Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission dans les coulisses de l'espace-forme à Limoges. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, tu es le gérant ici de l'espace-forme Bénédictin et Chinchauveau puisqu'il y en a deux. Oui absolument, gérant des deux salles sur Limoges dans les espaces-formes, le club Chinchauveau et le club Bénédictin, le club Bénédictin qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps, en septembre en fait, on a fait l'ouverture en septembre 2014. Alors j'ai eu la chance de passer une semaine ici en repérage on va dire, je suis venu un petit peu voir comment ça se passait, j'ai été super bien accueilli par toute ton équipe, comment ça t'est venu justement cette idée d'ouvrir une salle de sport ici à Limoges ? Alors le déclic ça a été durant mes études, je suis parti sur Nantes faire des études, je me suis inscrit dans les années 2000 dans un grand club de sport, le plus grand club privé de France qui était sur Nantes à l'époque, un club qui s'appelle Central Form et la première fois que je suis rentré dans ce club, j'ai eu un déclic, j'ai vu vraiment l'écosystème avec le cardio training en pleine effervescence, les gens à fond sur les appareils cardio, la partie musculation donc avec les deux séparations, la partie guidée beaucoup plus soft et puis la musculation lourde avec des gens un peu surdimensionnés, ça m'a vraiment on va dire épaté et j'ai vu surtout aussi au milieu de cette ambiance la salle de cours collectif avec tous les cours collectifs, les cours dynamiques, les cours zen, aussi les cours musculaires et en rentrant dans cet espace je me suis dit que j'avais envie de faire ce métier, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et peut-être que par la suite après avoir vraiment fait le travail d'éducateur sportif, je pourrais par la suite aussi monter un club ou en reprendre un, chose que j'ai pu faire avec Champs-Chevaux il y a une dizaine d'années en fait. Alors on peut faire de tout, on peut faire de la Zumba, on peut faire du Street Jazz, on peut faire l'Energie avec mon super accent anglais, comment tu as fait ton équipe justement de sportifs à la base, comment tu as recruté, comment tu as fait ? En fait en fonction des disciplines, on a des éducateurs sportifs qui ont des spécificités, il y a la spécificité, il y a des gens qui sont très cardio, qui aiment beaucoup le cardio, il y en a d'autres qui sont plus dans le côté, on parlait du Street Jazz, dans le côté un peu plus dansé, il a fallu créer entre guillemets une équipe avec à chacun une spécificité de façon à vraiment avoir un large panel au niveau des cours collectifs et au niveau du suivi en salle. C'est vrai que notre équipe est complète, on a vraiment des éducateurs sportifs formés, qui sont formés aux dernières tendances en fait dans le monde du fitness, l'évolution est très rapide on va dire dans le monde du fitness, l'évolution est très rapide, il faut donc se former régulièrement de façon à être vraiment à la pointe au niveau des dernières activités. On a eu la Zumba qui a fait vraiment le buzz, maintenant il y a deux nouvelles activités qui arrivent donc d'ailleurs le salon du fitness le week-end prochain, le 22 mars, va donc encore nous montrer des nouvelles choses, il va falloir aussi essayer de trouver des nouveautés de façon à rester à la pointe de ce qui se fait en termes de remise en forme. On peut vraiment faire de tout, puisqu'on peut faire aussi de la musculation, on peut faire du vélo, on peut faire du ski de fond, qu'est-ce qui fait le plus par rapport aux autres salles de sport ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Toutes les salles sont composées à peu près de la même façon, on a différents espaces qui sont l'espace cardio, dans un premier temps l'espace cardio c'est tout ce qui est stepper, tapis, vélo, rameur, c'est l'espace qui va permettre de s'échauffer, qui va permettre de transpirer aussi, de faire travailler son cœur, le système cardiovasculaire, et d'un point de vue musculaire on peut solliciter le bas du corps avec le vélo type pédalo, mettre le haut du corps en jeu avec le vélo elliptique qui simule le ski de fond, ou simplement faire de la marche, de la course à pied, où on a le rameur, ce sont des appareils qui permettent de travailler le système cardiovasculaire, ça c'est un premier espace, vous avez un deuxième espace en général qui est consacré à la musculation, alors quand on dit musculation, musculation et tonification, tout à part les objectifs, si quelqu'un veut prendre un petit peu de masse musculaire, se tonifier, se sculpter, on peut, mais on peut également grâce à la musculation perdre du poids, sécher, gagner en définition musculaire, et vraiment sur les appareils, ce qui est très important sur ces différents appareils c'est d'avoir des éducateurs sportifs présents en salle, diplômés bien sûr, et présents en salle de façon à coacher un petit peu les gens, à les orienter vers les différentes appareils, pour leur corriger vraiment au niveau des postures, au niveau du suivi personnalisé. Il y a un cours que moi je connaissais pas du tout, c'est le RPM, qu'est-ce que le RPM ? Le RPM c'est un programme de cyclisme en salle, c'est un cours collectif en fait, il faut imaginer 60 vélos dans une salle de fitness, une ambiance bleu électrique, donc les gens sont immergés vraiment dans une ambiance un petit peu bleu électrique de façon à les faire déconnecter complètement l'extérieur, pas de montre, pas d'horloge, un éducateur sportif au milieu du peloton surélevé sur un podium qui va faire pédaler les gens sur de la musique ensemble, le côté peloton vélo resserré va créer une ambiance de proximité, va créer une cohésion aussi au niveau du groupe, on a des lumières type bois de nuit, stroboscope qui s'allument de façon à créer une ambiance assez originale, on a des ventilos qui simulent un petit peu les accélérations qui soufflent un peu dans la figure quand la playlist, l'enchaînement musical parce que les gens pédalent sur un tempo, sur une cadence, par monts et par veaux, il y a des grimpés en côte, des accélérations, des positions contre la monde dans lesquelles on va accélérer, c'est vraiment une histoire, c'est un cours qui dure 45 minutes avec une phase d'échauffement, un corps de séance et un retour à la maison, un pédalage où on rentre chez nous, on rentre tous ensemble après avoir dépensé aux alentours de 1000 kcal en 45 minutes, donc c'est un travail cardio qui est très important, on se défoule sur ce genre d'activité, c'est très ludique et l'effet peloton fait que les gens déconnectent, il y a un retour si on leur propose, si on leur demande comment ça va, les gens se lâchent et crient, ouais ça va, vraiment les gens sont complètement survoltés dans ce genre de cours, c'est vraiment le problème de séquence mensale, c'est le RPM. Il ne manque plus que la fumée et les lasers et on ne se croirait en boîte de nuit. On a pris le concept boîte de nuit, sauf que là, pas de fumée, les lasers sont là et vraiment du sport, de la transpiration, on se défoule à fond. Alors il y a aussi des événements, notamment un événement le 22 mars, ici c'est une soirée rock'n'roll, une journée rock'n'roll. Absolument, absolument, donc sur Bénédictin comme sur Chains-Chevaux, on commence à développer un petit peu, on sort de la remise en forme, des cours de fitness classique, des fessiers abdos cuisses, des cours de zumba, des cours de body pump, des cours de renforcement musculaire, des tailles abdos fessiers, on sort un petit peu de tous ces cours qu'on propose bien sûr à tous les horaires de la journée et on commence à s'orienter un petit peu vers les cours de danse. Alors dans les cours de danse, vous avez différents thèmes, vous avez le street jazz qui est un mélange de modern jazz avec un petit côté hip-hop, vous avez leur band dance un peu plus dansé, on va dire, vous avez aussi le dancehall, le ragga, qui sont sur des musiques un petit peu afro, antillaises, on va dire, et là on commence à s'orienter vers le rock'n'roll qui sont des disciplines qui avaient été un petit peu oubliées, qui reviennent à l'heure de jour, c'est vraiment, ça revient très à la mode, la danse, le rock'n'roll, vous avez aussi les danses standards, les latines avec la rumba, le cha-cha, vous avez le jive aussi, on propose également aussi dans les deux clubs de la salsa, salsa cubaine, salsa porto-ricaine et une activité qui s'appelle le lady styling, lady styling c'est un cours qui est réservé aux femmes, c'est un enchaînement chorégraphié en ligne face au miroir réservé aux femmes malheureusement, nous les gars on va voir y participer, ce sont les pas de salsa vraiment qu'on va faire face au miroir sur des musiques de salsa porto-ricaine. Alors à quand un cours réservé aux hommes ? Ça peut peut-être venir, cours réservé aux hommes, pour l'instant on n'a pas trop trop, les cours sont mixtes on va dire, une chose qui est très importante au fur et à mesure des années, on a vraiment la possibilité quand on est un homme, la clientèle masculine est de plus en plus présente en termes de cours collectifs parce que nous, éducateurs sportifs et salles de sport en général, on commence à adapter notre offre de façon à faire pénétrer dans la salle de fitness tout type de personnes, la personne âgée va trouver des activités assez cool, assez light, basées sur le travail de la stature, de la posture, on a des cours zen, on avait l'enjeu de tai chi, de yoga, on a la méthode pilates qui marche très très bien, vous avez aussi des cours où on va travailler de façon en endurance avec des charges très légères comme sur le body pump, où là c'est un travail où on va sculpter un petit peu le corps, les hommes commencent vraiment à rentrer dans cette salle de fitness, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années à peu près, et pourquoi pas par la suite réserver un cours aux hommes, je crois que les filles n'auront pas de contentes, mais il va falloir faire des pompes sur un bras de façon à vraiment leur permettre de ne pas venir. Si on veut justement avoir plus d'infos, donc il y a un site internet ? Absolument, nous avons un site internet qui est le www.espace100.fr, sur ce site internet on a absolument tout ce qu'on propose, vous avez les horaires, vous avez tous les plannings des cours collectifs, vous avez les différentes activités, on invite même avant de prendre une décision, de venir, de faire une visite et éventuellement même ce qu'on propose c'est une séance découverte, une séance d'essai, une séance où on invite les gens à venir essayer, soit vraiment un suivi en salle où on coache les gens sur les appareils cardio et musculation en fonction de leurs antécédents médicaux, antécédents sportifs, on essaie de cibler un petit peu qui on a, ou soit éventuellement, s'il n'y a pas de problème au niveau médical, peut-être d'orienter vers un cours collectif, ludique, sympa, c'est un réveil musculaire, si la personne n'a pas fait de sport depuis un petit moment, peut l'orienter vers un cours assez light, un cours assez cool, de façon à prendre du plaisir, l'objectif c'est vraiment prendre du plaisir, vraiment se défouler et prendre du plaisir. Comme quelqu'un comme moi qui par exemple n'a jamais fait de sport de ma vie. J'espère Cyril pouvoir te coacher un de ces quatre, prends une serviette, une bouteille d'eau, je serai ravi de te faire un programme et de te coacher sur une séance, tu es le bienvenu à ce passe-femme. Mais c'est prévu et puis c'est filmé, donc à partir du mois prochain, je m'y mets au sport et je serai là. Ok, donc moi j'espère, ce sera avec plaisir en tout cas, ce sera avec plaisir. Le plaisir est partagé, je ne viendrai pas seul, c'est promis. Très bien. Sébastien, merci. Merci Cyril et puis donc à très bientôt, tu es le bienvenu dans les deux clubs, Champs-Chevaux et Bénédictin, sur Limoges, tu es le bienvenu. C'est promis, je serai là. Et vous qui nous suivez, je vous remercie donc de nous avoir suivis et je vous donne un rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501